Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va tester des produits qui viennent d'Aliexpress. Cette vidéo est sponsorisée via AliExpress. Ça faisait super longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Pour vous dire, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai une liste des vidéos que j'aimerais faire et je crois que c'est l'une des premières vidéos que j'ai listées. Je voulais trop faire une vidéo où je teste des produits qui viennent d'Aliexpress. Donc voilà, c'est parfait. J'ai passé commande via AliExpress et je vais vous montrer les articles que j'ai sélectionnés et leur utilisation. Encore des bisous à l'oreille. Un mot qu'on puisse. AliExpress fête leur 12e anniversaire et pour l'occasion, vous avez moins 70% sur les produits AliExpress plus la livraison gratuite. Et ça, ça commence du 28 mars jusqu'au 2 avril. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer mes articles. Arrête de me gratter, Loulou, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mon cœur. Il a faim, je crois. Il est 11h du matin. Il a déjà faim, franchement. Non, doudou, oui. Premier objet, c'est un objet assez connu que je n'ai jamais testé, mais je l'ai vu partout. Donc, c'était l'occasion de le commander sur AliExpress. Non, mais il est infernal. Aïe, 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 arrête, stop, mon cœur. Ça fait mal. Tu sais, t'as des griffes. Oui, t'as des griffes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce produit, mais c'est une bouteille où on va mettre de l'eau dedans. On va appuyer sur le bouton et ça va mettre de l'eau dans la petite partie juste ici. Et comme ça, le chien peut boire. Donc, ça fait deux en un. Ça fait bouteille plus gamelle. Et après, on peut reverser l'eau pour faire rentrer dans la bouteille. Tout simplement, c'est une bouteille d'eau portable. Ça évite de prendre une bouteille et une gamelle. Ça fait les deux. Bien sûr, je l'ai pris en rose. Vous connaissez ma passion pour le rose et le violet. Enfin, toutes les couleurs pastels au final. Donc, logiquement, je l'ai pris en rose. On va aller tester tout de suite. On va tester maintenant la bouteille deux en un. Donc, je suppose qu'on remplit ça d'eau. Voilà, j'ai rempli d'eau. Donc, le principe est simple. Là, il est bloqué. Donc, normalement, il n'y a pas d'eau qui passe. Donc, si je fais comme ça, il n'y a pas d'eau qui coule. Et il suffit que j'appuie sur ce bouton pour que l'eau commence à couler. On fait couler de l'eau. Ah bah voilà, Mélodie boit déjà. Là, on peut arrêter. Mélodie boit. Il reste un peu d'eau. Et là, on refait couler dans la bouteille. Et voilà, il n'y a plus rien. Pour le deuxième produit, on va rester dans le même thème, l'eau. Et j'ai pris un distributeur d'eau automatique. Pareil, je n'ai jamais testé ce genre de produit. Du coup, voilà, c'est encore une fois l'occasion. Tout simplement, on va mettre de l'eau. Mélodie qui fouille ma poche parce que j'ai des friandises dedans. Eh, mais c'est incroyable. Bah oui, ma puce. Donc tout simplement, on va mettre de l'eau juste ici. Et lui, il va capter quand il n'y a plus d'eau et il va en remettre. Et j'ai pris le même pour au plus. Comme ça, ils ont deux distributeurs chacun. C'est parti pour tester ce distributeur d'eau. On va enlever ça. On va remplir la bonbonne. On peut quand même mettre pas mal d'eau. Là, pour le test, je n'ai pas tout rempli. Et voilà, ça coule tout doucement. C'est super chouette. Ça continue de couler et ça va s'arrêter quand le niveau d'eau atteindra ce niveau. Et ça reprendra quand Mélodie et Opus boiront. Et ça va remplir et ainsi de suite. Attention, crash test. Mélodie et Opus, regardez, je vous présente la fontaine. C'est bien ? Il se demande ce que c'est. Il est intrigué par les bulles. Maintenant, on va passer sur des produits de rangement. Je pense qu'on est tous d'accord que quand on a des animaux, c'est important de ranger parce qu'on en a vite un peu partout. Et du coup, pour ça, j'ai pris plusieurs boîtes de rangement. Je vais vous montrer. Et voici ma nouvelle boîte de rangement. Elle est toute belle. J'adore la couleur. Et voici comment ça se présente à l'intérieur. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais je pense que soit je vais mettre des harnais ou des laisses. Soit, mais je pense que plutôt, ça va être la deuxième option. Je vais mettre leur friandise. Opus. Et c'est incroyable. Il est infernal, Opus. Il est infernal, ce petit monstre. Et tu remets la caméra. Tu remets la caméra. En fait, il veut juste qu'on le voit lui et pas sa sœur. C'est ça en fait. Incroyable. Et en plus, ce qui est bien avec cette boîte, c'est qu'elle est étanche. Donc voilà, on va aller ranger tout ça. Alors pour cette grande boîte, j'ai changé d'avis. Je vais mettre plutôt tout ce qui est foin, brosse, etc. J'ai pas mal de choses. Donc voilà, j'ai un peu trié. Je n'ai pas tout mis dans cette boîte. Et au moins, ça ne prend pas la poussière. C'est fermé. Quatrième produit, toujours dans le rangement. J'ai pris des boîtes comme ceci. Alors de base, ce sont des boîtes pour ranger nos sous-vêtements. Mais je vais un peu détourner leur utilité. Et je vais mettre les colliers de Mélodie Opus. Ça se présente comme ceci. Vous avez des cases. Et du coup, je pense que je vais m'en servir pour mettre tous les colliers de Mélodie Opus. Et peut-être mettre aussi mes médailles. Je vais aller ranger mes colliers avec vous et voir comment ça donne. Parce que là, je dois vous avouer que leurs colliers sont un peu éparpillés dans la maison. Donc là, au moins, on va pouvoir les ranger. On va commencer par ranger les affaires de Mélodie Opus dans les boîtes de rangement. J'ai pris les colliers. Je n'ai pas tout trouvé. Mais on va commencer avec ça déjà. Et voilà, c'est rangé. Cinquième produit, toujours dans le rangement. J'ai pris quelques récipients où on peut ranger de la nourriture dedans. Donc c'est fait pour. C'est étanche. C'est transparent. Donc ça permet de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est super pratique. Et je vais aller ranger leur nourriture. Donc quelques friandises. Je ne sais pas encore lesquelles. Il faut que je regarde ce que j'ai dans mon placard. Mais voilà, au moins, c'est étanche. C'est pratique. Et c'est vrai que quand je faisais mes friandises moi-même. Je ne sais pas si vous aviez vu mes vidéos à ce sujet. Je vous mettrai dans le petit i. Je ne savais pas trop où les ranger. Je les mettais dans des boîtes que je récupérais d'anciennes friandises. Mais ce n'était pas vraiment génial. Ce n'était pas étanche. Donc je pense que ça, ça peut être super de ranger mes propres friandises. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de friandises. Mais à l'occasion, je testerai si ce n'est pas mieux de les mettre dedans. Bien sûr, je vous montre là des façons d'utiliser les produits pour Mélodie au pus. Si vous voulez ranger vos aliments, des pâtes, tout ce que vous voulez, vous pouvez. Celui-là, il a la capacité de contenir 1,8 litre. J'en ai d'autres que j'ai prises. J'ai un peu testé toutes les tailles. Nous avons un peu plus petit qui fait 1,3 litre. Donc voici la différence. Voilà. Encore des plus petits. Celui-ci qui fait 700 millilitres. Et celui-là, 460 millilitres. Donc vous voyez un peu la différence. Je vais essayer de vous prendre les 3 parce que ça va être un peu difficile de prendre tout dans la main. Voilà. Ça, c'est les 3. Et après, il y a le plus grand. Voilà. Donc on va pouvoir bien ranger leurs friandises. Ça va être chouette. Et au moins, je serai sûre que ça se conserve bien. Dans ces récipients, on va ranger nos friandises. J'ai plein de paquets ouverts. Donc on va tout mettre dans les bocaux. Ça sent très fort. Et voilà. Ensuite, on va mettre ces friandises-là. J'avais déjà changé de paquet, mais pas pratique. On va changer le contenant. Parfait. Pareil, j'ai encore plein de paquets ouverts de différentes marques. On va aller tout mettre dedans. Ça, Mélodie et Opus, ils adorent. Ils adorent la vente sécher. Et dans la grande boîte, on va aller mettre des sabots. Et voilà. Et on arrive déjà au dernier produit. Et c'est un assez gros produit. C'est un coussin pour Opus. Enfin, pour Mélodie aussi. Mais c'est surtout Opus qui va s'en servir. Hop, on ne boit plus. Il est beige. Il est super doux. Il est rembourré. Il a un petit coussin en plus en haut. C'est trop choupi. Et celui-ci, il va aller dans la chambre de ma mère. Où Opus dort. C'est pour remplacer son ancien couchage. Ah mon pupus. Ouais. Oui, mon amour. Oui, oui. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à tester ce beau couchage. Si vous voulez savoir, là, je l'ai pris en taille XL. Et franchement, c'est pas mal grand. Vous verrez avec la taille d'Opus tout à l'heure. Finalement, pour la démo, on va mettre le coussin juste ici, à côté du canapé. Il rentre parfaitement. Tada ! Mélodie, Opus, vous venez ? C'est quoi ça ? Ah bah direct. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et voilà, Opus a adopté son couchage. Tu boutes ? Tu boutes ? Il est trop choupi. Il est trop choupi. Donc voilà, mon petit haul est déjà fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous cherchez les références, les produits de Mélodie Opus, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Avec les liens, ça sera beaucoup plus facile. Mélodie qui cherche toujours ma poche. Il n'y a pas de friandises. Ah, ma puce. Ma choupette, on m'envoie toi aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, à la liker. Ça nous fait super plaisir à chaque fois d'avoir tous vos retours. On est aussi sur Instagram, TikTok, c'est la pâte enchantée. Et on vous fait de gros bisous. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501